et bonjour youtube ici la mère de maman j'espère que vous allez bien on est ensemble aujourd'hui pour parler du crystal mer en extrême avant d'aller plus loin forcément ça va vous spoil l'épopée d'un walker parce que c'est le deuxième défi d'un walker donc j'ai fait exprès de mettre une miniature j'ai fait exprès de mettre le titre du défi et pas le nom du boss donc si jamais vous voulez garder la surprise n'allez pas plus loin si jamais vous ne voulez pas garder la surprise sachez que du coup cette vidéo est sponsorée par square nx que jeu est gratuit jusqu'au niveau 60 qu'il ne faut pas hésiter à jouer au jeu on ne le faisait pas notamment par avouer un combat aussi magnifique vous pouvez le faire si on peut le faire et donc on est parti pour aïdeline extrême il faut donc d'abord mettre les deux marqueurs 1 et 2 à droite et à gauche proche de aïdeline et ainsi former deux groupes avant de débuter le combat chacun composé d'ailer d'un tank et de 2 dps cela aura tout son importance très tôt dans le combat maintenant que cela est dit on est parti aïdeline va commencer par radiance du héros qui est un raid buster magique puis elle enchaînera avec sabre de brillance il faut se regrouper à l'arrière du boss pour prendre les dégâts ensemble ensuite nous aurons le droit à cristallisation où elle va faire apparaître un élément autour d'elle élément qu'elle va stocker pour plus tard lors de la résolution de cristallisation elle commence ainsi toujours par stocker l'eau puis lancer méga eau cristallisée lors de la résolution qui va faire des dégâts sur les healers il faut que les healers se séparent tout en partageant les dégâts avec d'autres joueurs de l'importance de nos deux groupes forme au préalable ainsi trois joueurs avec un healer iront en 1 et trois autres joueurs avec l'autre healer iront en 2 attention cependant elle change également de job durant la cristallisation de base elle possède une épée mais ensuite elle peut changer en mage avec un bâton vert à eau autour d'elle donc faut s'en éloigner rapidement danseur avec un chakra rouge à eau loin d'elle donc faut se mettre sous elle si on doit récapituler elle lance cristallisation pour stocker l'élément haut vous n'avez rien à faire puis elle change de job et effectué ainsi son attaque instantanée de mage ou de danseurs il faut se mettre soit proche d'elle soit loin puis elle fait son attaque élémentaire il faut se mettre en un ou deux selon son groupe ensuite elle fera son attaque spéciale en fonction de son job radiance du mage c'est devenu mage et un roadbuster magique mépris de la muse c'est devenu danseuse qui est en tant que booster physique par la suite elle utilisera d'autres éléments nous y reviendrons mais elle pourra aussi reçu de chez un épais en réinvoquant son épée ensuite aïdeline fera auréole ou auréole latérale auréole des cônes à gauche et à droite d'elle sont safe auréole latérale des cônes devant derrière elles sont safe attention les zones safe sont assez fines et dépendent grandement de l'orientation du boss n'est pas très sympathique et qui bouge de temps en temps donc les tanks ont un vrai rôle pour bien placer le boss de telle sorte qu'il soit orienté vers le nord cristallisation 2 ici elle utilise éléments glace et lance méga glace cristallisée lors de sa résolution cela invoque des ae ronde autour de chaque joueur plus une vulnérabilité à la glace il faut donc bien se spread les tanks restent devant le boss au corps à corps l'ail placez vous bien sur les côtés très loin et dps cac à l'arrière au cac et le dps distance beaucoup plus loin puis elle changera de job passant au mage s'il était dans de soeurs ou bien dans de soeurs s'il était en mage donc comme précédemment elle lance cristallisation pour stocker l'élément elle change de job avec une haue proche loin d'elle elle relâche l'élément il faut donc bien se spread puis elle fait son attaque spéciale en raid ou tank buster elle enchaîne à nouveau avec une attaque auréole cristallisation 3 au comme lors de la première cristallisation il faut séparer en deux groupes après son changement de job terre partage magique lors de méga terre cristallisée va donc se regrouper après son changement de job mais attention cette fois ci en changeant de job elle va repasser épaisiste vous verrez une épée bleue tournée autour d'elle elle fera dès lors une attaque en croix par rapport à elle attention et non pas par rapport à l'arène donc c'est encore en fonction de son orientation il faudra donc se mettre sur les diagonales bien loin car l'attaque est assez grosse après la résolution de la cristallisation elle fera son attaque spéciale fragmentation du héros un tank buster physique sous forme de cône assez grand donc le don doit bien se séparer des autres ensuite elle passe en phase dps durant cette phase et de ligne va remplir sa jauge de transcendance s'elle arrive à 100% bah c'est le wipe deux clones apparaissent plus six cristaux trois d'entre eux vont se mettre à briller plus fort et augmenter la jauge de transcendance plus rapidement il s'agit forcément soit des trois au nord soit des trois au sud et le fridemment il faudra détruire en premier en parallèle les âges doivent être tank et éloignés des cristaux à dps car les âges protège les cristaux en limitant les dégâts qu'on leur inflige donc si les dps se mettent à dps un cristal au sud ouest par exemple les tanks doivent mener les ad au nord est vraiment à l'opposé puis quand les dps passe à un autre cristal les tanks doivent tourner pour encore une fois éloigner les ad attention les dps doivent taper le même cristal en même temps finit par tuer les ad mais seulement après avoir détruit les six cristaux attaque cristal pur bah comme je vous ai dit qui tue si la jauge de transcendance était à 100% ensuite aïdeline va enchaîner avec différentes vagues de lumière trois cristaux apparaissent avec deux vagues au nord de l'arène il s'agit de se mettre au niveau du cristal qui n'est pas devant les vagues il faut tourner autour de ce cristal pour se protéger de la collision des vagues avec les deux autres cristaux une fois les collisions faites aïdeline lance arc infralatéral il faut alors se regrouper par rôle derrière chaque cristaux pour se protéger des attaques d'aïdeline ainsi les healers restent où ils étaient et dps ont derrière le cristal au milieu le plus au nord et enfin les tanks vont derrière le cristal le plus éloigné restait bien derrière le cristal le temps que toutes les attaques soient passées ensuite petite vague de lumière 2 toujours plus de plaisir il faut d'abord repérer quelle est la vague qui part en premier puis aïdeline lance gloire du héros il faudra se mettre derrière elle car elle fait une grosse away en demi-cercle devant elle la première vague part il faut être prêt car quatre collisions voient leur lieu cette fois ci commencez par se cacher derrière le cristal du milieu puis éviter la collision d'un cristal avec la première vague vous avez vu repéré au préalable puis il faut se mettre à 90 degrés pour éviter la seconde détonation traverse les cristal pour éviter la troisième et se mettre à nouveau à 90 degrés pour la dernière détonation vous allez dessiner une sorte de z autour du cristal central en fait à nouveau aïdeline faire la gloire du héros il faut se mettre derrière elle tout en évitant la dernière collision de la dernière vague avec le cristal du milieu donc il faut se mettre sur un des quatre cristaux autour de la reine tout en étant derrière aïdeline à l'eau derrière red buster alors qui franchement peut tuer sous et accumuler trop de vulnérabilité durant les vagues fragmentation du héros tank buster en cône donc ne sait pas se mettre à côté du main tank sabre de brillance il faut se regrouper tous ensemble derrière le boss puis aïdeline change de job sans faire de cristalisation cette fois ci va passer en mage vous le verrez grâce au bâton vert qui tourne autour d'elle il faut donc se placer loin d'elle et prévoir le raid buster cristalisation 3 aïdeline va stocker de la glace elle en fera alors avant la résolution de la cristalisation cercle haric des lignes verte apparaissent sur l'arène des lignes plus courtes d'autres plus longues la fin de chaque ligne il y aura une aoe il faut donc éviter ces endroits privilégiez les lieux éloignés pour les dps physiques en évitant ces aoeux au bout de ligne il faut être spread qu'elle a résolution de la cristalisation a lieu tout de suite après de ce fait ne bougez pas tant que la réalisation n'a pas eu lieu auréoles soit latéral classique faudra vraiment courir entre les attaques parce que ça va vraiment vite petit conseil pour ces auréoles ne cherche pas à aller au cap du boss vous êtes loin vous aurez plus de place aïdeline change à nouveau de job elle va passer en danseuse il faut donc se mettre sous elle et prévoir le tank buster cristallisation 4 aïdeline stock de l'eau cette fois ci puis elle lance par il y qui consiste en trois aoe en cône laissant derrière elle une série de chakras mais il faut se mettre entre les deux premières séries pour les esquiver attention cependant ne vous précipitez pas les chakras vont passer une première fois donc même si vous êtes mal placé ce n'est pas grave attendez qu'ils passent pour se placer au bord de l'arène mettez vous entre les deux premières séries comme aïdeline a cristallisé l'eau il faudra non seulement se mettre entre les deux premières séries de chakras mais en plus se séparer entre deux groupes en deux groupes prédéfinis comme depuis le début du fight ainsi le groupe 1 se met au cap du boss attention ce pendant chaque rame évidemment le groupe de s'éloigne en se mettant au bord de l'arène dès lors aïdeline lance superelli durant laquelle les chakras vont repasser au centre de l'arène et là il ne faut pas être devant selon l'ordre d'apparition des chakras il faudra avancer à droite ou à gauche après le passage des premières séries de chakras tout en restant bien regroupé alors je sais que c'est beaucoup de choses mais c'est pas fini car ensuite aïdeline va vous lancer une auréole histoire de faire encore plus courir honnêtement concentrez vous cet avantage à bien rester avec votre groupe 1 ou 2 pour passer des pour partager des galacristalisation c'est vraiment ça le plus important au final aïdeline va ensuite changer de job pour devenir épais à nouveau et ainsi faire son attaque en croix puis à l'eau radiant la raid buster vagues de lumière 3 4 vagues apparaissent tout autour de l'arène regardez bien l'espace qui sépare chaque vague et mettez vous là où l'espace y est le plus grand et collez vous bien à une vague au bord de l'arène mais vraiment tous ensemble car aïdeline lance écho cinq chaires successifs à partager d'ailleurs comptez les biens car au bout de ces cinq chaires vous devrez vous séparer très rapidement car chaque joueur il y aura une hausse sur lui attaque appelée spectre lumineux et en plus de cela il y aura un chair de tank buster à bien prendre à deux tanks sauf si votre cd de vulnérabilité est dispo vous êtes paladin quoi bon allez les pistons ça passe attention à ne pas entrer dans les vagues lorsque vous éloignez car elles sont vraiment mortelles et oui ce n'est pas fini et trop de vagues reviennent et cette fois ci le spot safe se trouve bien au centre de l'arène cristallisation 5 et 6 je regroupe ces deux cristallisations qui s'enchaînent car elles sont parfaitement identiques il n'y a que les jobs éléments stockés qui changent ideline stock un élément comme toujours il faut le retenir pour la suite avant la résolution elle passera une réole latérale ou classique une fois l'oréole passée placez vous correctement selon sa cristallisation suite à quoi changera de job là encore il faut se placer pour avoir rapport à elle cette fois ci ne fait pas d'attaque spéciale par rapport à son job par contre et enfin elle lancera radiance du héros si elle n'est pas tombé ce sera l'en rage au bout de 11 minutes et 15 secondes qui tuera tout le groupe si elle n'est pas décédé d'ici là et bien écoutez j'espère que ce niveau vous a plu vous aurez été utile et tout et tout je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour un nouveau guide ff14 n'hésitez pas la playlist ff14 ne contient que des guides qualitatifs si jamais vous cherchez un élément sur le jeu encore une fois n'hésitez pas à dire en commentaire si vous vous désirez un guide sur un élément du jeu qui est faisable par mois en gros à peu près tout sauf le sadique fatal on va pas se mentir des bisous chez youtube et à très bientôt pour de nouvelles aventures habitables 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2